Les services de renseignement et la police britannique sur le qui-vive à Londres. 1,2 million de personnes attendues dans la capitale pour le couronnement de Charles III samedi. Ambroise Boulez, bonsoir. L'arrestation d'un homme visiblement armé près de Buckingham rappelle que les autorités sont face à un défi sécuritaire. Oui, entre la gestion des foules et la sécurité des chefs d'État et des têtes couronnées, près de 30 000 policiers sont mobilisés ici cette semaine. Alors c'est une présence qui se voit déjà dans les rues, mais c'est aussi des snipers qui vont être déployés sur les toits et des centaines de caméras de surveillance braquées sur le parcours de la procession. La police de Londres a fait savoir qu'elle n'aura aucune tolérance envers tous ceux qui tenteraient de perturber la fête. Une fête que de nombreux britanniques préparent et attendent avec impatience, mais ils ne sont pas les seuls. Odile Langueval et Léna Soudre sont allés à la rencontre des Français installés à Londres qui ont sorti le bleu-blanc-rouge du drapeau britannique. Regardez. Ils ne sont pas britanniques, pourtant, à l'approche du couronnement, ces Français décorent leur maison aux couleurs du Royaume-Uni. C'est vraiment festif là. Cette famille est installée à Londres depuis une dizaine d'années. Alors cette semaine, eux aussi célèbrent en quelque sorte leur nouveau roi. C'est une fois dans notre vie, je pense, qu'on va vivre un couronnement. C'est rigolo, une monarchie. Nous, on ne connaît pas ça en France, mais ça fait partie vraiment de l'identité du Royaume-Uni que d'avoir ce feu, cette reine et maintenant ce roi. Et quoi de mieux pour vivre pleinement les festivités que de cuisiner la quiche très officielle du couronnement. Tu peux sortir les oeufs, la crème et le lait, s'il te plaît ? Ajouter à ses ingrédients de l'estragon, des fèves, des épinards et du fromage. Tu mets un peu de cheddar. Une recette végétarienne surprenante, choisie personnellement par le roi Charles et la reine Camilla. De mettre des fèves dans une quiche, c'est un peu bizarre. Mais je suis sûre que ça sera très bon. C'est une tradition que je trouve charmante. C'est pour les Britanniques et nous on joue le jeu. Et c'est important pour eux, donc c'est important pour nous. T'as hâte de goûter ? Ouais. Plus convaincus par ce plat royal, les gérants de cette boulangerie française dans l'ouest de Londres espèrent quant à eux que la quiche aux épinards fera recette. Et pour attirer l'oeil des clients, la boutique s'en dimanche avec le célèbre Union Jack. On a des fagneaux, des drapeaux, on a mis des tasses, on a mis des cadres aussi. On avait déjà le cadre de la reine et donc là vient s'ajouter celui du roi. Ici, les décorations s'invitent jusque sur les pâtisseries avec ces écussons en chocolat spécialement conçus pour l'occasion. On ne pouvait pas le faire nous-mêmes ou l'avoir par une autre société que par une société agréée par le roi comme c'était la reine avant. Voilà, donc c'était une précommande. On a fait des précommandes et on a reçu ça en temps et en heure il y a à peu près 15 jours. Un engouement qui peut parfois surprendre les touristes français de passage dans la capitale. C'est impressionnant en tant que français de voir justement cette monarchie qui se continue dans le temps. Et voilà, après la reine, Charles III. Nous on n'a pas d'équivalent donc c'est difficile à juger. Il faut vraiment venir ici pour ressentir la ferveur. Des français qui célébreront sans doute eux aussi cet événement historique samedi aux côtés de millions de Britanniques.